Après avoir passé lors des deux séquences précédentes et analysé les deux dimensions qui constituent le stature philosophique et politique de la matière, c'est-à-dire la liberté publique, le droit de l'homme, que nous allons aussi faire un bref résumé avant de traiter l'organisation des libertés et ses finalités. Nous avons déjà dit que la liberté publique repose, un, sur l'affirmation philosophique des droits individuels, partant des droits naturels, puis par la suite, seconde génération des droits politiques, et mécanisme oblige d'institutionnaliser par la reconnaissance juridique de ses idées. Décider, donc, les libertés publiques, même la question des droits de l'homme, est avant tout une ordre philosophique. Il est philosophique parce qu'il repose sur l'éthique, tant développée par Spinoza, et que l'ordonnancement juridique européen, particulièrement français et hollandais de l'époque, reposée sur la question de l'éthique qui est essentielle, fondamentale, où certaines valeurs qu'on partage avec Dieu devront nécessairement être le guide de notre société. Alors, Jean-Lon Spinoza, l'individu en tant qu'être raisonnable, posséde des droits, comme je vous l'ai dit autrefois, consubstantiels, à sa nature, donc aussi, il y a aussi dans sa dimension philosophique, on peut évoquer la thèse sophiste, qui constate que l'homme est la mesure de toute chose, mettant en seconde en l'ordre juridique. Chez les Grecs, la liberté est en corrélation avec la citoyenneté, c'est-à-dire à sa qualité de mort de la cité, donc l'essence de l'homme, qui est encore la phase ultime de son existence, se base sur la citoyenneté, qui est une existence politique. Le message chrétien aussi, affirme la qualité humaine, étant donné que l'homme est l'image de Dieu. L'islam également va dans ce sens, dans ce sillage, où je dirais, toute la pensée théologique, religieuse, permet à l'homme de disposer d'une sphère interdite à l'autorité et au pouvoir. Mais cette conception du droit naturel, cette conception philosophique basée ou inspirée du droit naturel, fut par la suite laïcisée à partir du XVIIe siècle. De gens ont parlé un peu de l'importance des encyclopédistes dans cette espèce de laïcisation. et on se coupe graduellement de cette référence métaphysique et religieuse pour devenir enfin une conception humaine produite de l'intelligence et de la raison humaine. Donc, liberté, dans ses fondements juridiques, est produite de la raison et de l'intellectum. Cette conception intellectuelle, je parle plus d'avant, ça commence au début du processus de réflexion, ça commence à partir de Granteïus, puis par Jean-Jacques Rousseau et par Locke et par les autres, et qui ont imposé un autre paradigme reconnu juridiquement par la déclaration de 1789. Voilà un peu de mes émails que je pourrais faire sur les 10 séquences passées. Cependant, cet apport libéral dont je vous ai parlé, même dans sa réaffirmation contemporaine d'aujourd'hui, ne reste pas sans critique. La révolution, le citant Borg, par exemple, et ça, vous aurez l'occasion de le voir en matière de pensée au titre du développement que vous aurez de l'idée de Borg, vous avez, incha'Allah, à le voir avec votre professeur de la pensée politique, ou l'histoire des idées politiques, plus particulièrement, alors Borg, avec ses réflexions sur la révolution française, critique la vision individualiste parce qu'il ne peut véritablement représenter l'intérêt de la nation. On risque un empuiement de l'individu sur la collectivité. De ce fait, elle juge la déclaration universelle du droit de l'homme de 1789 comme dogmatique, inadaptée à la complexité de la vie sociale. Nous citons une autre critique, une autre dimension critique de l'apport libéral et du libéralisme, le marxisme et les marxiens, la déclaration du droit de l'homme selon les marxistes, et en définitive, les droits proclamés sont en définitive de faux semblants visant une espèce de domination des bourgeois sur la classe tabouilleuse. Donc, la domination, elle est une terminologie qui est très chère dans la sociologie marxiste et plus particulièrement quand on étudie un peu les écrits ou à travers les écrits de Pierre Bourdieu, vous allez un peu parler, un peu voir comment justement placer cette domination, cette terminologie dans son processus historique, dans son processus aussi de réflexion que les penseurs marxistes avaient développé. Donc, les marxistes, ils considèrent les libertés purement formelles, les hommes sollicitent des libertés réelles, concrètes, par l'affirmation de ce que nous appelons les droits créants. Aussi, l'apport libéral en matière des libertés publiques est critiqué parce que le traditionnalisme théocratique faisait partie de ces courants qui critiquent la révolution. Nous citons nos évoquants Bonal de Mestre dans une perspective théocratique qui notait que si la révolution a pu avoir lieu, c'est parce que la Providence a voulu châtier la France. Donc, cette note introductive va certes vous permettre de rentrer dans le contenu de la matière que nous avons de couper sur la tradition académique en deux parties. Le premier axe qui constitue l'ossature de la matière est afférant à la théorie et inhérent à la théorie générale des libertés publiques. Deuxième axe, il porte sur le régime juridique des principales libertés. Donc, le premier axe, c'est un axe qui se rapporte à la théorie générale et que nous en pensons d'abord de vérifier quelques notions sur la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? La liberté qui intéresse le juriste d'abord se rapporte à la liberté matérielle qui s'entend comme l'absence de coercition. L'ordre juridique dépasse la conception ou l'acception plutôt naturelle, l'acception de liberté naturelle tant prônée par les penseurs dont je vous ai parlé, je vous ai exposé et qui définit le rappel encore comme le pouvoir que l'homme a naturellement pour utiliser ses qualités à sa guise, donc la nature des choses. On constate sur le plan notionnel que la liberté aux sept notions et les flots faute d'une définition correcte, précise sur le plan juridique. Donc, la liberté dans son acception juridique est la colique. Aussi, jurisprudentiellement, ou selon la jurisprudence, il y a aussi une absence de définition correcte au niveau de la jurisprudence comme source de droit. C'est la doctrine qui a donné les recours à une réflexion pour tenter de circonscrire ce concept. de ce fait, la doctrine avait proposé deux définitions qui nous semblent dignes d'intérêt. La première, elle est d'ordre anthologique, la seconde, elle est d'ordre politique. La première se place dans la perspective du rapport de l'homme et du monde. Elle est un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit lui-même son comportement personnel. Ce dernier, c'est-à-dire l'homme, n'est pas le jouet de la prédestination comme le voulaient les calvinistes, mais il est aussi produit de sa volonté. Donc, il y a une espèce d'autonomie, de volonté aussi bien psychologique que comportementale qui devrait institutionnellement être, s'inscrire dans l'ordonnance juridique pour retracer la conduite individuelle et collective des hommes. On se cite. La seconde, évidemment, la seconde thèse défendée par la doctrine et qui porte sur l'ordre politique, parce que l'ordre politique se place dans une perspective de corrélation de l'homme et le pouvoir politique, donc la liberté souhaitée par les hommes et qui occupe d'ailleurs leur passion, c'est celle qui s'oppose à la servitude, à l'autoritarisme. Donc, il s'agit, d'autres termes, il s'agit d'une liberté dite participation, c'est-à-dire à la faculté de gouverner pour devenir des gouvernants. Alors, deuxième axe, le premier axe de cette partie, on va nous interroger sur l'organisation de cette liberté. Comment s'est organisée la liberté telle qu'elle est institutionnalisée ou inscrite dans l'ordre de l'ensemble juridique ? Donc, il y a deux techniques. Deux techniques qui, d'ailleurs, qui sont, qui se constatent d'ailleurs quand on lit un peu le texte, quand on vérifie au niveau de l'exégèse du texte, on va voir que, certainement, dans les textes de liberté publique, qu'il s'agit d'une loi ordinaire ou d'une constitution à travers ses dispositions, on va voir ou avec une loi organique qui va prolonger un peu la lecture de la loi constitutionnelle et qui se rapporte aux libertés publiques et aux droits de l'homme, on va voir qu'il y a un découpage technique qui est sérieux. Ça veut dire que ces lois qui reconnaissent l'exercice des libertés ont deux caractères. soit qu'il s'agit d'un caractère préventif, soit d'un caractère répressif. Préventif, c'est-à-dire que l'exercice de la liberté est semé à certaines conditions. Pris à l'âme, avant d'exercer, il faut respecter. par exemple, l'association, il faut écrire une association, il faut quand même une autorisation, faire une réunion, observer un setting, donc il faut une autorisation préalable. C'est un régime qu'on appelle aussi un régime de police. Pourquoi un régime de police ? Parce qu'il repose sur la réglementation. Donc les juristes considèrent que les règles établées au préalable assurent une grande sécurité juridique aux citoyens. Parce qu'avant d'exercer, on sait particulièrement qu'il est assuré par l'ordre, par les symboles de l'ordre, par les autorités qui incontrent sa torte ou qui sont les gardiens de sa torte, donc on vous autorise d'exercer. L'inconvénient, c'est que le fait d'associer l'administration, plus particulièrement la police administrative, à l'exercice des libertés publiques, réduit un peu l'élan de cette liberté. Alors, comment, évidemment, dans ce préventif, comment on agit pour l'application de ce préventif ou de ses dispositions à caractère préventif, c'est qu'on interdit chaque fois qu'on ressent que tel ou tel comportement, tel ou tel agissement, telle ou telle action risqueraient de mettre en cause l'ordre et l'ordre public fut consensus. Par exemple, l'interdiction d'un autre autre monde sur la voie publique. Soit qu'on vous autorise tant qu'on ne peut pas, on ne peut exercer une liberté au endroit que lorsque l'administration vous délivre un papier, une autorisation, donc on vous donne purement et simplement une autorisation de se réunir, d'observer, de créer une association, de créer un journal aussi, donc il faut une autorisation de l'administration compétente. Alors, et évidemment, on va voir que l'autorisation, donc les juristes ont s'acritiqué que les autorisations dépendent nécessairement du pouvoir discrétionnaire de l'administration. C'est aux partis qui demandent qu'ils sollicitent ou on leur a refusé l'autorisation d'ester l'affaire en justice au niveau des tribunaux, soit des tribunaux administratifs, soit des tribunaux ordinaires pour demander évidemment à ce que ça autorise, à ce que le refus ait fait partie d'un excès de pouvoir et que le tribunal statue sur la question. Et vous avez soit vous allez déclarer pris à la blomme avant de faire, c'est déjà, on va le voir au niveau du Maroc et dans le fameux d'Aïr du 15 d'invent en 1958 et particulièrement dans l'article 11 et 13 relatif au rassemblement public qui peut être refusé par l'administration. Il peut aussi, après déclaration évidemment, soit retarder la délivrance, soit donner donc parfois on peut, enfin, certains juristes considèrent que la déclaration préalable c'est un autre moyen d'interdire. ça, on se concentre à le régime préventif. Quant au régime répressif, c'est un régime de droit, on donne la primauté au droit, c'est un régime libéral, beaucoup plus libéral que le régime préventif. pourquoi ? Parce qu'on vous laisse un peu on vous laisse agir à votre guise mais on peut saisir les tribunaux pour vous réprimer chaque fois que l'administration juge que vous avez outrepassé violer votre liberté ou la liberté des autres évidemment. Ou vous avez violé l'ordre ou vous avez troublé l'ordre. Donc, ça dépend de l'appréciation de l'administration dans quelle mesure votre agissement, votre action, votre façon d'exercer cette liberté ne met pas en cause la question de l'ordre. Alors, quant au fidélité, quelles sont les fidélités de liberté publique ? Alors, l'exercer, ce n'est pas uniquement l'apanage d'une pensée ni l'apanage d'un entendance juridique. Il y a des conditions objectives relatives à l'environnement. C'est pour que rendre efficace l'application opératoire, l'application des libertés publiques, cela nécessite trois conditions. Trois conditions sine qua non. La première, l'indépendance politique. S'il n'y a pas d'indépendance politique, il n'y a point de liberté publique. Parce qu'on ne peut pas exercer une liberté dans un État colonisé. donc, pour prospérer ses libertés et reconnaître la loi de l'homme, il n'y a pas finalement une colonisation prétendamment éternelle. Mais dès que nous aurons ou que les États acquissent leur indépendance, ils peuvent rendre opératoire l'exercice des libertés publiques. Et cette liberté publique aujourd'hui depuis les années 50, depuis la création des non-alignées, et ces alliants qui ont réuni un certain nombre de militants, de dirigeants africains, latino-américains, asiatiques aussi, pour contester au niveau de l'ONU, au niveau des instances internationales, au niveau du rapport nord-sud que la dépendance politique n'est pas la fin du monde. Il n'est pas achevé, une indépendance qui n'est pas achevée. Par conséquent, il faut joindre l'indépendance politique, l'indépendance économique, parce que l'économie est fondamentale, parce qu'on ne peut pas rendre les gens reconnaître leur dignité sans la bonne redistribution des richesses. Si la richesse reste encore et verse dans l'ancienne métropole, il n'y a pas d'indépendance. Alors, c'est déjà, il y a beaucoup de résolutions, entre autres, la résolution votée au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander à ce que les peuples disposent entièrement de leur richesse. Ils doivent gérer leur richesse comme ils l'entendent, comme ils le veulent, sans aucune ingérence étrangère. Alors, deuxième élément, le libéralisme. Il faut qu'il y ait un État libéral. C'est par hasard que depuis l'indépendance, chez nous au Maroc, on avait cette conviction à la fois morale et politique de consacrer dans nos démarches, nos comportements, le modèle libéral. Pluralisme politique, multipartisme, reconnaissance des associations, reconnaissance des libertés, juste deux années après l'indépendance. Le modèle libéral, selon Montesquieu déjà, l'a signalé comme le meilleur protecteur de la liberté. Le libéralisme protège la liberté par le respect de deux principes fondamentaux. Le premier, la fixité de la loi. Le second, il pense à la séparation du pouvoir. Il n'y a pas d'État libéral sans avoir consacré constitutionnellement la séparation des pouvoirs, rationaliser le pouvoir, limiter le pouvoir parce que l'équilibre de Montesquieu, il veut qu'un pouvoir arrête le pouvoir. Si un instance ou un pouvoir autre passe sans être limité par l'autre, il n'y a point de constitution, il n'y a point de démocratie. Et Montesquieu, depuis, il voulait qu'il y ait une sauvegarde des institutions à travers cette séparation des pouvoirs. Quant aux élections, on parle de démocratie, il faut qu'il y ait l'établissement d'un régime qui reconnaît le pluralisme et le multipartisme. Donc, ouvrir la voie à un marché politique, une élection libre, transparente et sincère. Reconnaître aussi la démocratie renvoie à la reconnaissance de la diversité et la diversité dans toutes ses formes, politiques, idéologiques, voire culturelles, ethniques aussi. donc, ça, c'est important pour épanouir, développer ou assurer la croissance des libertés dans le sens voulu par les hommes politiques et par l'héritage ancien ou par les fondateurs, les véritables fondateurs du libéralisme ou de la liberté. Alors, ça, au niveau, évidemment, de finalité. Donc, il faut qu'il y ait les trois ou les trois paramètres fondamentaux, essentiels qui conditionnent la prospérité des libertés et qui assurent même la grandeur des hommes. Au niveau du découpage, il y a, au niveau du découpage, c'est-à-dire la liberté ou les libertés sont, il y a différents types de libertés que nous résumons en quatre types de libertés. Vous avez des libertés individuelles qui sont très anciennes, par la suite, suivies des libertés collectives, vous avez des libertés dites autonomies et libertés participation, vous avez des libertés formelles et des libertés réelles, et enfin, vous avez des libertés absolues, des libertés relatives. Alors, quant aux libertés individuelles qui sont développées du XVIIe et XVIIIe siècles, où nous avons la jonction de deux volets de liberté basées sur le naturel, la liberté naturelle et la liberté universelle. Au XIXe siècle, XXe siècle, nous assistons à l'avènement d'une nouvelle génération de libertés, dites collectives, dégagées par la théorie marxiste, mais n'empêche que la théorie parce que les perceptions marxistes reposent sur ce qui s'était passé depuis l'émergence de la révolution industrielle et depuis les crises économiques que nous avons eues, surtout particulièrement celles de 1929. Et à travers ça, donc, il y a des conséquences alarmantes que nous avons constatées lorsque le docteur Villermey, ça en matière du droit du travail, il avait constaté, sachant que le docteur Villermey, il est un membre aussi membre au niveau de l'Académie des sciences morales française et qui a constaté que la situation est catastrophique quant au sort, à la vie et au devenir de la classe laborieuse. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, c'était la réglementation qui s'inscrit dans la liberté collective, des droits et qui assure la première fois dans l'histoire européenne un certain nombre de textes et dont nous avons l'occasion de nous y inspirer, notamment en ce qui concerne la bonne rationalisation du travail, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos, le salaire, évidemment, donc éviter l'interdiction à ce que les enfants à bas âge, travaillent, éviter à ce que les femmes se travaillent dans des conditions un peu pénibles. Donc, vous avez la réglementation qui s'inspire de liberté dite collective. Vous avez une autre liberté d'autonomie et liberté de participation. Alors, nous avons un travail qui est développé par Benjamin Constant, c'est un romancier, c'est un nom politique, je dirais même intellectuel, d'origine vaudoise, une vaudoise, ce suisse formé à l'université d'Idenbourg, il avait écrit plusieurs œuvres où le tempérament philosophique, chez lui, se combine avec la chair politique. Je cite un ouvrage qui est d'une excellente importance, principe de politique applicable à tous les gouvernements représentatifs. c'est un essai édité en 1815. Il a aussi présenté une brillante synthèse dans son opuscule sur la liberté des anciens et la liberté des modernes. collecte, la liberté collective chez lui, qui devrait normalement être défendue par l'opinion publique, par la société, constitue pour lui la plus sûre garde-fou à l'emballement du pouvoir de l'État, d'où l'importance qu'il accorde à la liberté de presse. Il s'agit de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Benjamin, il avait constaté une chose. Les hommes vivaient dans la liberté absolue, mais avant l'État. Ils font ce qu'ils veulent à leur guise, voulaient à leur guise sans aucune ingérence. Mais depuis qu'ils avaient créé l'État dans sa dimension écrasante, l'État commençait à retracer un peu les conduites qu'il faut faire par les lois. C'est à l'État de retracer l'avenir et le devenir des hommes, de retracer le comportement et toute violation de ce comportement est passible de peine. donc les modernes étaient plus heureux, comme le disait Jean-Jé Cressou, quand il disait aussi que les hommes vivaient dans le bonheur total, mais lorsqu'ils avaient créé la civilisation, ils étaient réduits. Donc, c'était ce que Constant appelle la jouissance absolue de la liberté. Aujourd'hui, quand on parle le synonym de la liberté absolue, c'est l'anarchie. Voilà, je m'arrête dans cette séquence terminée. Dans la deuxième séquence, je terminerai pour vous expliquer davantage les types qui restent et qui définissent le conseil de Satur de la liberté publique. Sous-titrage Sous-titrage